Voilà, donc à la distribution des matières selon le programme établi du BEP, je me retrouve avec la partie automatisme que je suis... Donc pourquoi je prends la partie électrotechnique du référentiel programme BEP ? Simplement parce qu'au départ, vu que j'avais fait une année supplémentaire d'automatisme, j'ai donc voulu prendre la partie automatisme qui, en final, ne s'est réduit qu'à de l'électrotechnique, c'est-à-dire du câblage, des platines, pour commander des pompes et des poires de niveau. Et puis j'avais quand même au départ pris un peu de chimie, des analyses de laboratoire que j'ai vite abandonnées, et je me suis consacré entièrement à l'électrotechnique. La première année, d'ailleurs, la salle n'était pas équipée, il a fallu l'équiper de goulottes tout autour, avec des prises 380, 220. Donc avec les élèves, on a monté la salle, tout doucement, on a équipé la salle. Et donc la première année, j'ai échoué à la titularisation, et donc j'ai obtenu une année de redoublement. La deuxième année de redoublement a été essentiellement à monter les cours d'électrotechnique et des platines d'électrotechnique. Donc je me vois là câbleur, électrotechnicien, et régulation, j'ai la partie régulation, automatisme. Et puis voilà, j'ai 4 groupes, donc j'ai les 2 groupes, je crois que je fais 4 fois 6, 6 fois 4, 24. Je fais 4 fois 6 heures, j'ai 6 heures les premières années, BEP, 6 heures les secondes années, BEP. Ah merde, c'est clair. Voilà. Donc en fait, j'ai des groupes de 12, sur des classes de 24, donc 24 première année, 2 groupes de 12, première année 2 fois 6 heures, et 2 fois 12 heures les deuxième années 2 fois 6 heures. Excusez-moi. Ce qui fait au total, 6 fois 4, 24 heures. J'ai donc une heure sup, sur un total de 23, au départ, qui sont attribués. Et voilà. Donc, ben... Conditions de travail. Donc je dispose d'une salle, j'ai ma salle, qui juxte le laboratoire de chimie, avec un petit vestiaire à porte-manteau entre les deux salles. Donc j'ai une armoire, et donc j'ai décidé, je me suis fixé comme régime de travail, de faire 8 heures, 17 heures au lycée. Plutôt que de travailler à la maison, comme ça je suis près de mes platines, je peux contrôler mon matériel, et je peux préparer mes cours. Donc en 92-93, en février, je prends une semaine de vacances de ski à l'UCPA, aux Deux-Alpes, je crois. Je sais bien, parce que je peux prendre l'avion, je vais en avion de Grenoble à Paris, pas Orly-Grenoble en avion, et en bus, Grenoble et Deux-Alpes. Et puis donc, j'ai fait mes 7 jours de ski à l'UCPA. Et en rentrant de ski, je prends la décision d'aller m'acheter un ordinateur. Donc je vais à Paris, je prends le métro, parce que j'habite près de Saint-Germain-en-Laye, le PEC exactement. Et je vais donc, pendant 4 jours, 5 jours, comparer, voir où je vais acheter, comparer les ordinateurs, jusqu'à acheter à la défense, chez Kenitech. Un ordinateur PC Kenitech, 11 000 francs, imprimante comprise. Mais cet ordinateur, ça ne fonctionne pas tout seul, il faut apprendre. J'ai aussi, dans le prix de l'ordinateur, j'ai bien sûr les 3 logiciels, Word, Excel et PowerPoint. Donc je vais compulser les livres, et je vais tout de suite attaquer, bien sûr, je vais dactylographier déjà mes cours, pour que je commence à dactylographier. Puis je vais faire des tentatives de schémas. J'ai acheté un logiciel dessin, mais là, le logiciel dessin, je l'ai acheté, je ne sais plus dans quel magasin. Dessin industriel, hein. Et donc, je vais essayer de faire mes schémas électrotechniques. Et donc, il a fallu, et je décide donc de personnaliser à 100% mes schémas. C'est-à-dire, je vais faire mes symboles, construire mes symboles, construire mes cadres, je vais tout faire. J'apprends même le logiciel dessin en plus. Et donc, c'est un travail qui est parti, et que je vais assumer jusqu'au bout, que je vais réussir. Mais je ne serai pas récompensé. On saura pourquoi plus tard. Et voilà. Donc, mon premier schéma électrotechnique. L'avantage de ce schéma, c'est qu'on peut travailler en plan. C'est-à-dire, le premier dessin, vous mettez le cadre. Le deuxième plan, vous rajoutez une barrette. Le troisième plan, vous ajoutez un moteur. Le quatrième plan, vous ajoutez une ligne de commande. Le cinquième plan. Et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 plans, 150 plans, comme ça. Après, vous pouvez ajouter les noms, les numéros et tout. Alors, quel était l'avantage ? Pédagogiquement, comme outil pédagogique, c'était formidable. Il suffit d'avoir un schéma électrotechnique. Vous pouvez enlever les noms pour les faire compléter par les élèves. Vous pouvez enlever un composant pour le faire dessiner par les élèves. Vous pouvez faire la solution sur un transparent pour la projeter, avec même vide ou plein. Ce qui fait que l'élève peut aller au tableau, puis avec un feutre, il peut compléter le schéma. Je pense que là, j'ai l'outil pédagogique parfait. Et vous verrez le diapo numéro 3 après. J'ai le schéma, c'est un sujet d'examen, avec tous les plans superposés. Vous verrez, tous les plans sont superposés. Et ensuite, les diapos suivants, c'est chaque plan l'un après l'autre. Alors, premier plan, le bornier. Le bornier, c'est là que arrivent tous les fils. Je ne me souviens plus, parce que ça fait 94, je ne peux plus trop m'affirmer. Mais c'est là que je pense que les triangles, c'est des prises de terre, et puis tous les os, c'est des câbles qui arrivent dessus, sur lesquels on peut se rebrancher, puisqu'ils ont numéroté et repéré. Deuxième plan, les lignes puissance. Les lignes puissance, c'est là où sont branchés les moteurs. C'est-à-dire les consommateurs avec les lignes d'arrivée. Alors en haut, c'est les goulottes, c'est les lignes de 380 qui sont tout autour de la salle, sur lesquelles on peut se brancher. Et en dessous, je vais donc commander trois moteurs, M1, M2, M3. Je pense que le triphasé, le M1, c'est un triphasé. Le M2, un bifasé. Le M3, un bifasé. Et donc là aussi, j'ai le début, il y a un transformateur qu'on branche aussi sur la puissance. Et puis après, j'ai les lignes de distribution pour les commandes futures, avec le bouton d'arrêt d'urgence. Le circuit puissance, on retrouve trois moteurs. Donc un moteur triphasé pour l'agitateur, et deux moteurs bifasés pour les pentes d'injection. Ils sont tous munis d'inspectionneurs, de fusibles ou thermiques. On a aussi le circuit du transformateur qui donne la tension 24V, qui est aussi protégée par des thermiques. Et sur le circuit commande, on voit un coup de poing d'arrêt d'urgence. Sur ce plan, j'ai rajouté deux lignes commandes déjà, qui sont à droite. C'est-à-dire que ce sont des boutons de commandes qui vont permettre de mettre les moteurs en route. Là, on ne sait pas encore lesquels, parce que je n'ai pas mis les numéros, je n'ai pas les normes. Par contre, il y a un petit truc, les moteurs, vous voyez, qui ne sont pas branchés sur les lignes en route, en fait, ça, je le laisse faire aux élèves. C'est aux élèves de brancher les lignes sur les lignes de distribution en route. Bon, sinon, le petit défaut du schéma, vous voyez, j'ai des petits décalages, certains traits sont décalés. Bon, c'était le défaut du logiciel. Donc sur ce plan-là, j'ai mis, vous voyez, plein d'annotations, c'est des numéros. K2M, K1M, qu'est-ce qu'il y a encore ? MA, K2M, des interrupteurs, avec K1M, correspondant donc aux sectionneurs. Il y a des sectionneurs commandés par des boutons commande à droite, qui portent le K1M, donc commandent le K1M du moteur à gauche, le premier moteur triphasé. Avec des fusibles, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les S, c'est des sectionneurs. En haut, c'est écrit 380 volts triphasés. Alors sur ce plan-là, on commence à donner des indications. Vous voyez, on donne des indications puissance moteur, cosinus phi, on nomme les temporisations, on nomme les appareils, ce que l'on commande, l'agitateur, la pompe d'injection. Le bornier aussi, on a les indications de correspondance des bornes. Alors ce plan-là, ce n'est plus un plan qui se perpose sur l'autre, c'est la deuxième partie des commandes, la deuxième, donc la partie droite. On avait déjà deux appareils de commande à gauche, et là, on a la suite. Donc là, on commence la numérotation, comme les trois plans suivants. Alors là, la série commande, c'est des plans superposés, que je peux enlever, rajouter. Donc là, j'ai commencé la numérotation, et les deux autres plans suivants, la même chose. L'appareil, on indique donc déjà le nom des appareils qui sont commandés par tous les interrupteurs de commande. Là, c'est le graph set de l'installation à compléter. Là, donc, c'est le graph set complété, que je peux projeter en solution au tableau, ou donner en correction. Et le graph set vide, on peut le donner aussi en exercice, au tableau, où les élèves peuvent compléter, directement au feutre. Donc, c'est quand même des outils pédagogiques qui sont solides et qui peuvent servir. Là, c'est l'organigramme de fonctionnement de l'installation. Ça, c'est une page de symbole. Donc, les élèves, je peux le donner en devoir, c'est-à-dire l'élève doit nommer, reconnaître le symbole et le nommer. Il est dessiné différentes situations de possibilités de mesure de résistance à l'aide d'un ohmètre, sur des circuits en série, sur des résistances en série, en parallèle, sur des fils et des interrupteurs. Et oui, avant d'enseigner l'électrotechnique, il fallait bien sûr passer par une phase électricité. Donc, j'avais aussi une plaque électrique où les élèves ont pu brancher une prise de courant, une boîte de dérivation, un simple interrupteur avec ampoule, un va-et-vient avec ampoule, un télérupteur avec trois interrupteurs et une ampoule. Et une boîte à fusibles avec deux thermiques, un télérupteur et deux voyants. Tout ça est câblé. Ce schéma-là aussi existe en plusieurs plans, en 20 plans, où j'ajoute chaque fois un petit composant où l'élève pouvait aussi aller au tableau, projeter, où je pouvais projeter en transparent et l'élève pouvait tirer des câbles. Encore un outil pédagogique assez solide.